Salut les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Ce tirage s'adresse aux Vierges, en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi, par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, les Vierges, en amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, et on fera un tirage supplémentaire général. C'est parti ! Alors pour l'amour, ou le chariot, la victoire, vous avancez, il y a une grande réussite, peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement, et le 10 d'air. La fin de cycle, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Vous avancez, les Vierges, tout droit vers la fin. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une situation, c'est la fin surtout d'une souffrance, c'est tant mieux d'avancer quand c'est pour réussir et quand c'est pour ne plus souffrir d'une situation. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Le 4 de terre. Bon là, vous êtes plutôt en mode zone de confort, zone de sécurité, en même temps vous êtes Vierges, donc c'est pas trop étonnant. S'il y a bien un signe qui préfère la sécurité matérielle à quoi qu'autre chose, c'est vous. Vous êtes un signe de terre, mais là-dessus, vous êtes le... Je vais dire le pire dans ce cas-là, mais bon, en tout cas, la palme de la sécurité. Donc cette semaine, vous allez rester dans votre zone de sécurité, mais je pense que votre enfant intérieur a de plus en plus envie quand même, peut-être de sortir d'une zone de confort, de faire vraiment quelque chose qui vous plaît, de faire autre chose, de partir de là, d'être vous-même, etc. Mais bon, vous choisissez la sécurité. Pour... Vous y travaillez, pourquoi pas ? Parce que vous en avez besoin. Pour la vie sociale, on a le messager d'air. Alors, les Vierges, vous êtes guidés par vos anges gardiens cette semaine, qui sont vos principaux meilleurs amis. Vous pouvez avoir des personnes dans votre entourage amical, familial, professionnel, qui sont aussi des anges et un des guides pour vous. C'est peut-être à vous de faire le guide et l'ange gardien des autres, mais vous ne voulez pas, vous le refusez pour l'instant. Ou vous l'avez trop fait, pourquoi pas. Et pour la vie spirituelle, on a le messager de terre. C'est votre carte, les Vierges. Alors, dans la vie spirituelle, vous allez vous choisir. C'est vous qui allez choisir. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes Vierge, donc entre signes de terre, on se comprend. Vous ne pourrez rien dire à un taureau, et un taureau ne pourra rien dire à un Vierge. Donc, du coup, voilà, vous allez vous choisir. C'est à vous de choisir ce que vous devez faire vis-à-vis d'un lien amoureux spirituel, d'un lien amical spirituel, d'un projet en rapport avec la spiritualité, de vos croyances et de vos actions en fonction de ce que vous souhaitez et espérez. Donc, de toute façon, vous allez vous choisir. Et vous allez aussi prendre le temps, prendre votre temps, et prendre le temps de la confiance en vous, certainement comme vous faites généralement. Voilà pour ce tirage, les Vierges. On va faire un tirage général. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Vierges, pour cette semaine ? Quel est le message que vous avez à entendre ? Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Vierges, pour cette semaine ? On a trois cartes. On a le Roi d'Épée. Homme masqué, intuition, silence ou mensonge ? On vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. A priori, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. C'est la personne qui ne regarde pas la vidéo, c'est la personne en face de vous. On a quelqu'un qui est dans les masques, qui est dans le mensonge, qui est dans le silence, qui est dans la fuite, le mensonge à soi, la fuite de vous, peut-être la manipulation, la trahison. Ça peut être vous aussi, qui vous mentez à vous-même, qui mentez à quelqu'un, qui cachez, qui trompez, pourquoi pas ? En tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas très clair. Avec soi-même, avec l'autre, vous, avec les autres, qui se protège, on a le lien karmique. Dépendance, toxicité, apprentissage. On vous dit que cette personne, c'est un lien karmique qu'il y a avec cette personne. Alors, vous vous protégez d'un lien karmique, ou cette personne se protège du lien karmique avec vous ? Lien karmique, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas la personne qui vous est destinée, et ça ne veut pas dire que c'est le cas non plus. Ça veut dire que c'est une relation avec un contre-adam, où chacun doit travailler sur soi, sur la dépendance affective, matérielle, sur de la toxicité avec l'autre ou avec d'autres personnes. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. On n'a pas du tout. Ah ! Alors, pas du tout quoi. Pas du tout, ce n'est pas que un lien karmique, et cette personne n'est pas malfaisante, médisante, froide, fuyante, menteuse, manipulatrice. Pas du tout, ça va très bien dans la vie sentimentale avec cette personne. Ou alors, ce n'est pas du tout vous qui avez ce rôle du masque et qui avez des choses à régler, ou quoi. Alors, peut-être que ce tirage ne vous parlera pas du tout. Voilà, c'est déjà, c'est clair. Il y a une question aussi là, on n'a pas du tout d'amour. On n'a pas du tout d'émotion. C'est très froid, c'est très masqué, c'est très fruyant, c'est très autoprotectant. Il y a beaucoup de choses à régler sur cette relation, qu'elle soit destinée ou pas, ou qu'elle soit actuelle et toxique. Et où est l'émotionnel ? On dirait même que c'est quelque chose qui est terminé là. Peut-être que ce qui est terminé, c'est justement la relation, le karmique de cette relation, et peut-être la relation avec. Parce que les masques aussi sont terminés, les mensonges à soi, les mensonges à l'autre. C'est très très froid en tout cas ce tirage. Il est extrêmement froid. Ah, on a énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Alors on vous dit qu'il y a peut-être une situation triangulaire. Vous êtes avec quelqu'un d'autre, alors vous vous voilez la face, vous ne dites pas au conjoint que vous le trompez, vous ne dites peut-être pas à l'autre que vous l'aimez, ou c'est l'autre qui est avec quelqu'un. C'est peut-être une triangulaire amoureuse, ça peut être une triangulaire aussi, il peut y avoir amis, famille, travail, n'importe quelle énergie tierce. On a le chakra coronal, spiritualité, sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien karmique, ça veut dire qu'il y a un contrat d'âme, il y a des choses à comprendre et à apprendre de cette relation, avec sagesse, avec spiritualité. On a d'ailleurs peut-être quelqu'un qui ne veut pas entendre ça, parler de ça, de spiritualité, de sagesse. On a quelqu'un qui veut se fermer totalement, qui ne veut pas faire le travail sur soi, qui ne veut pas se voir soi, qui ne veut pas parler à l'autre, qui ne veut pas éclaircir avec d'autres, qui fuit, et qui fuit surtout le côté spirituel, sagesse, de travail sur soi, de la relation. Alors, j'espère que ce n'est pas vous, et je pense, on va parier que c'est l'autre, qui ne fait pas le travail de spiritualité, parce que c'est une notion d'apprentissage ici. On a des parcours flammes jumelles, et Dieu seul sait, si vous serez réunis à la fin, là n'est pas la question. Ceux qui connaissent le parcours savent que c'est un travail pour soi. Et je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas faire ce travail-là. On a le 2 de couple, couple destiné, union, couple existence. On vous dit bien qu'il y a une relation existante qui est karmique, qui est toxique d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a une triangulaire et qu'elle doit se terminer, ou on a un couple destiné, mais il y a encore du karmique à régler sur la relation. Donc là, il y a un gros travail à faire, de spiritualité, de sagesse, pour comprendre quelle est sa part de responsabilité à soi, à vous, et de régler ça. On quitte une relation karmique existante, parce que ce n'est pas la bonne, point barre, pour qu'on soit avec l'autre ou pas. On quitte même peut-être l'autre avec qui on devrait être, parce qu'on a réglé sa dépendance affective ou matérielle, on n'a pas besoin de menteur, de manipulateur, et l'autre fera ce qu'il veut, s'il veut travailler sur soi. Basta. On a le signe du bélier. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois d'avril. Action, courage, force, impulsivité, autorité. On a quelqu'un qui n'a pas du tout de courage dans la situation. Je ne sais pas si c'est vous, ou si c'est une personne du signe du bélier. On a quelqu'un qui n'a pas du tout le courage de faire. Pas du tout le courage de faire ce processus spirituel de travail sur soi. Alors j'espère que ce n'est pas vous, et on va parier sur le fait que c'est plutôt l'autre. On a peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup de courage pour faire ce travail-là, et quelqu'un qui n'a pas du tout le courage de le faire. Bref, j'espère qu'on n'a pas deux personnes qui n'ont pas le courage de le faire, parce que sinon ça va remettre longtemps. On a le signe des Gémeaux. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de juin. On a des choses qui peuvent se passer entre avril et juin. On vous parle de communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. On a quelqu'un qui n'est pas clair là. On a quelqu'un qui est ambigu parce que cette personne est dans une triangulaire. On a quelqu'un, très simplement, qui veut garder quelqu'un sous le coude avec qui il est, et ne pas parler clairement ni à cette personne, ni à une autre personne qui l'aime ou qui l'envisage potentiellement. Cette personne n'est pas claire, et il y a une communication comme ça, manipulatoire. Encore une fois, c'est vous ou c'est l'autre, peu importe. Cette personne, si ce n'est pas une triangulaire amoureuse, c'est avec amis, famille. Je ne dis pas, je conserve un certain entourage, une certaine personne, et je convoite quelqu'un d'autre qui n'irait pas avec ça, et je baratine deux situations à côté en parallèle, et je n'éclaire si rien, et je ne dis rien de clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, dans ce tirage, les vierges ? Alors, encore une fois, j'ai été claire, peut-être que ce tirage ne vous parlera pas du tout, parce qu'il est très tranché. Je vais prendre dans l'ordre où j'ai vu les cartes. On a l'empereur, masculin sacré, travail et du cœur. Ici, on a une sacrée polarité masculine. Je ne sais pas qui c'est. On va parier sur le fait que c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, pas la personne qui regarde la vidéo, que ce soit la vierge ou pas. On a quelqu'un qui est vraiment, mais borné, quoi, qui ne veut absolument pas faire un travail de spiritualité, de sagesse. Cette personne veut juste rester dans son travail, dans sa relation d'amour, dans son couple, dans son argent, dans sa stabilité, dans ses croyances, et qui ne veut absolument pas se remettre en question et faire un travail sur soi de spiritualité, de sagesse. Cette personne est ce qu'on appelle une polarité que j'appelle masculine. C'est un égo forcené qui ne se remettra peut-être jamais, certainement jamais en question, au vu de cet égo forcené, parce que ça remettrait en question une certaine stabilité, certainement matérielle ou de quantité de gens, ce qui est la même chose. Là, face à cette personne, vous, vous devez faire votre travail sur vous d'alignement, et à un moment donné, il faudra lâcher cette personne. On a le caveil d'épée. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rehabilité. Néanmoins, on a cette personne qui est forcenée dans son égo masculin. Elle reçoit quand même des messages de ses anges gardiens. Mais ça, on s'en fout, parce que même si cette personne a des rêves ou a des guidances, si cette personne a décidé de rester dans un lien karmique, existant, pas la bonne relation, ou de voir que le couple doit être, pour telle ou telle idée, croyance limitante. On doit absolument avoir des enfants, on doit absolument, je ne sais pas, rester pour l'argent, on doit je ne sais quelle idée. Cette personne, on a beau la guider, cette personne ne voudra pas faire le travail. Bon, voilà. On a quelqu'un aussi qui peut être en dépendance peut-être des messages de ses anges gardiens pour savoir si ce couple est destiné ou pas, s'il va exister ou pas, et je ne sais quoi. On a la force, courage, ténacité, persévérance. On vous dit bien qu'on a quelqu'un qui n'a pas du tout, absolument aucun courage. C'est cette personne qui est de polarité masculine, que ce soit vous ou l'autre. Aucun courage pour agir. Aucun courage pour prendre action, aucun courage pour faire des choses qui paraissent au premier abord difficiles. On a un ego très 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 fort masculin qu'il faut briser ici, parce que cet ego-là n'agira pas et ne sera pas dans la bonne situation qu'elle soit amoureuse ou spirituelle. On a le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Alors peut-être que cette semaine, cette personne d'un ego très masculin, très forcené, pourrait enfin agir vis-à-vis d'une communication ou d'une relation d'énergie tierce pour éclaircir. Mais il est possible aussi que cette personne fasse tout l'inverse et reste à s'obstiner dans une triangulaire avec des énergies tierces, dans une communication floue et n'agisse pas et agisse toujours pour son ego. Bref, on a une polarité, on a quelqu'un qui est d'une polarité masculine, que j'appelle masculine, qui est là pour la matière, qui est là pour l'argent, qui est là pour la sécurité, qui a beau avoir des messages de ses anges gardiens, n'a pas le courage d'écouter son cœur et son âme et d'agir en fonction de ça. Il veut juste contrôler. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Est-ce que cette personne, on lui donne pourtant, on lui envoie des messages pour avoir la force d'agir, mais cette personne peut-être agit tout l'inverse, dans le sens, je suis forcenée, en gros, dans ma connerie. Dernière carte, on a le 8 de bâton. On vous dit que vous allez recevoir beaucoup de messages cette semaine, les vierges. Alors, beaucoup de messages, en deux de lèvres, j'ai le faux jumeau, on a vraiment quelqu'un qui est très maléfique, qui est dans une emprise totale et dans un ego et dans quelque chose de très malsain. Vous recevez déjà des messages, vous allez recevoir des messages où c'est vous qu'elle est communiquée. Au centre, on a le 2 de coupe et le signe du bélier. On a un couple existant qu'il faut avoir le courage de briser parce qu'il n'est pas destiné. Ou on a un couple destiné qu'il faut avoir le courage de se mettre en relation parce que c'est destiné ou les deux. Le problème, c'est que peut-être vous, vous faites votre part de spiritualité, de sagesse pour briser un couple existant ou pour créer un couple destiné. Mais ce n'est pas parce que vous le faites que l'autre le fait parce que ça demande énormément de courage parfois quand on est vierge ou quand on ne l'est pas ou je ne sais quoi pour briser un couple existant ou pour se réunir avec la personne destinée. Et pourtant, il faudrait bien, il faut bien que quelqu'un ait le courage de parler. Alors, on a quelqu'un qui doit avoir le courage déjà, le premier pas, c'est au moins de communiquer et d'éclaircir une situation. Donc, vous verrez comment ça vous parle, qui doit faire quoi. Voilà pour ce tirage. Les vierges, je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les vierges pour cette semaine ? La fée de la surprise. Je te prépare une surprise. Bonne ou mauvaise ? Bonne, bien sûr. Bon, vous allez peut-être avoir une bonne surprise cette semaine. Et la fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités restent équilibrées. Alors, la surprise, ça fait quelque chose de nouveau. Et en même temps, les polarités, ça fait quelque chose d'équilibré et qui peut ne pas bouger. Ben, peut-être que vous allez avoir une bonne surprise si vous rééquilibrez les plateaux de la balance, si vous faites un choix, si vous actez en étant connecté au cœur à l'âme ou peut-être si vous ne le faites pas parce que vous avez déjà fait votre part et c'est à l'autre de le faire. Bon, voilà pour ce tirage les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.